Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler de la couleur du point, une nouvelle fonction qui est arrivée dans la V13 d'octobre 2023. C'est quelque chose que vous trouvez dans mélangeur de couleurs, avant ici vous aviez TSL, maintenant il y a marqué mélangeur de couleurs et vous avez soit le mélangeur ancienne méthode qui est le TSL, soit vous avez ce nouveau truc qui s'appelle couleur du point et vous pouvez retrouver aussi la couleur du point, c'est ça qui est pas mal, dans tout ce qui est masquage, donc si je fais un dégradé radial ou linéaire, on s'en fout, c'est pas grave, vous avez ici couleur du point de la même manière. Là on va s'amuser dans les réglages généraux et on va voir un peu ce que ça donne. Pour vous montrer tout ça, ce que j'ai fait, j'ai fait ici trois bandes, ok. Il y en a une où c'est la luminosité qui varie, il y en a une où c'est la saturation qui varie et il y en a une où c'est la teinte qui varie. Pourquoi on parle de luminosité, saturation, teinte ? Pour définir une couleur, on a besoin de la teinte. Donc le rouge c'est une teinte, le bleu c'est une teinte. D'accord ? Donc le vert aussi, ok, c'est des teintes. Et ensuite on peut avoir un bleu, on va dire, pétant. Donc à ce moment-là, un bleu pétant, il va être bien saturé, donc avec beaucoup de saturation. Tandis qu'un bleu un peu pâleau, il va être un peu moins saturé. Puis ensuite on peut avoir un bleu foncé, donc lui il a moins de luminosité. Puis on peut avoir un bleu clair, lui il a plus de luminosité. Donc en fait on se sert toujours de cette teinte, saturation, luminosité pour définir une couleur. Vous voyez ça souvent, TSL, un peu partout. Comment, alors, ou autrement, en anglais ça va être HSL, parce que la teinte c'est U, H-U-E. D'accord ? H, L, saturation, ça ne change pas et luminosity, ça ne change pas, c'est avec un L. Donc TSL ou HSL en anglais. Comment ça marche cette couleur du point ? L'idée c'est de changer des choses sur une couleur. Donc on va prendre une pipette et on va cliquer sur un endroit, là je vais prendre ce bleu là. Donc là vous voyez, quand vous bougez, il vous dit où vous êtes. Vous voyez des petits points qui bougent sur la fenêtre qui est là, d'accord ? Pour vous dire ce que vous êtes en train de sélectionner. Donc moi je vais sélectionner mon bleu, ici je le sélectionne. Et là ça change, parce que vous avez fait une sélection et maintenant ça vous dit ce que vous avez le droit de faire. Le petit rond, ça sera systématiquement ce que vous avez choisi. Le gros rond, c'est ce que vous allez modifier. Donc imaginons que je veux remplacer ce bleu par quelque chose de plus violet. Je vais par là, et vous voyez que la teinte, elle a changé. D'accord ? Et je peux aller là, et vous voyez que la teinte, elle a changé aussi. Si je double clique, ça revient au centre. Donc là vous pouvez changer la saturation. Vous voyez que là je suis plus en niveau de gris, là je suis plus sur du bleu bien pétant. Et ici c'est la luminosité. Donc plus clair, moins clair. Et en double cliquant, ça revient. Ces valeurs, teinte, saturation, luminosité, vous pouvez aussi les changer avec le curseur ici. Vous voyez que le gros rond, il bouge aussi. Vous pouvez ensuite vous mettre au niveau du chiffre là, il y a des petites flèches qui apparaissent. Vous pouvez pareil, ensuite bouger avec la souris. Et si ça vous amuse, vous pouvez rentrer, cliquer directement dans le champ, rentrer une valeur. Return, return, et ça vous remet le curseur là où vous vouliez. D'accord ? Donc ça, on a plein de solutions ici pour changer la valeur. Si vous double cliquez sur changement teinte ou changement saturation ou changement luminosité, ça revient à la valeur initiale. Vous avez comme ça pas mal de choses sur Lightroom. Quand vous double cliquez, ça revient à la valeur initiale. Donc on l'a vu, on revient à la valeur initiale en double cliquant là, mais également en double cliquant directement dans la fenêtre là. Le truc qu'on a en bas là, ça vous montre où vous êtes, où vous allez. Donc si je vais là par exemple, comme ça et comme ça, il me montre où je suis. C'est le bleu que j'ai choisi au départ. Où je vais, c'est le nouveau violet ici que j'ai créé en bougeant la saturation, la teinte et la luminosité. Et vous voyez que le petit carré là-haut, il vous montre la même chose. Le petit triangle en haut, où vous étiez. Le petit triangle en bas, où vous allez. Bien, donc là, on est pas mal. On va, comme j'ai choisi un bleu dans une barre où il y a uniquement la luminosité qui change, on va travailler sur la luminosité juste pour voir ça. Donc si je reviens au début, voilà, ça c'était ma barre. Et vous voyez qu'ici, je peux augmenter la luminosité. Bien, je monte la luminosité au maximum. Mais si vous regardez bien, là ici, elle ne monte pas beaucoup. OK ? Donc ça, on ira voir pourquoi après. Et puis, ensuite, ici, vous pouvez avoir ce truc gamme, là, qui peut être fermé ou ouvert. D'accord ? Donc vous pouvez fermer ou l'ouvrir, comme ici d'ailleurs. Vous pouvez le fermer ou l'ouvrir. C'est vous qui voyez. Et ce truc gamme, en fait, vous voyez ça comme la surface de la zone qui va être concernée par le changement. Donc la surface de cette zone-là, là, et la surface de cette zone-là, ici. Donc en gros, c'est un peu pour dire, j'applique l'effet beaucoup ou pas beaucoup. Donc vous voyez que là, je peux changer cette zone en disant, j'ai une zone ici plus importante sur laquelle je vais appliquer. Mais je peux aussi dire, j'ai une zone moins importante sur laquelle je vais appliquer. D'accord ? Donc, voilà. Ça vous sert à ça. Et vous voyez, ça change un peu là-haut. Vous voyez que quand je vais vers 100, là ici, ça devient plus clair. Et ici, quand je vais vers là, ça devient plus foncé. Il y a des petites variations. Mais cette histoire de gamme, en fait, on peut aller beaucoup plus loin, ici, avec ces petits curseurs. Donc on retrouve les teintes, la saturation et la luminance. La saturation, c'est un truc qui va de 0 à 100. Donc vous êtes soit noir et blanc, soit très coloré. La luminance, c'est pareil. C'est-à-dire, je suis soit très sombre, soit très clair, de 0 à 100. La teinte, c'est un peu particulier parce que vous sélectionnez une teinte et ensuite, il vous permet de modifier cette teinte, mais en restant autour de votre teinte initiale. C'est pour ça que, ici, vous verrez que vous êtes toujours au centre. Ici, au niveau de la teinte. Et vous serez toujours au centre, ici, au niveau de cette barre-là. Par contre, là, il vous dit la vraie saturation que vous avez choisie. Et là, il vous dit la vraie luminance que vous avez choisie. Bien. On va essayer de travailler sur cette histoire de luminance. Et on va essayer de voir à quoi servent ces petits curseurs. Si vous travaillez avec les masques, et que vous avez l'habitude de travailler avec les masques, et notamment avec les gammes de luminosité et les gammes de couleurs, vous avez déjà vu ça. Mais, si vous n'avez pas l'habitude, on va le revoir. Ce truc-là, ça dit, moi, j'ai une luminance dans cette barre-là qui va de foncer à clair. Le rectangle au centre, là, dit, j'applique l'effet au maximum dans cette zone de rectangle-là. Et les petits curseurs sur le côté disent, et de cette zone de rectangle au petit curseur, je fais, j'applique ça d'une manière progressive. OK. Donc, imaginons maintenant que je veuille faire ce changement de luminosité d'une manière, on va dire, homogène sur toute ma barre qui est là. Je vais dire, je ne veux pas de progressive, donc je veux aller du plus foncé. Et je veux aller ensuite au plus clair. Et donc, mon changement de luminosité s'applique d'une manière uniforme sur toute la barre. Et vous voyez que si je baisse, la luminosité baisse sur toute la barre. Si je monte, la luminosité monte sur toute la barre. Parce que j'ai dit, applique-moi ça uniformément, du plus foncé au plus clair. Maintenant, je peux dire, au contraire, je veux réduire l'application. Donc, vous voyez, ça bouge là, vous voyez ici là, ça a bougé, je vous le remontre. D'accord. Donc là, je dis, je veux appliquer l'effet sur la zone. Alors, on ne va pas faire ça, parce que ce n'est pas ça que je voulais montrer. Je vais revenir ici. J'étais comme ça. Donc là, je vais prendre le truc au coin. Je dis, je veux appliquer ça sur la zone la plus faible possible. Vous voyez que ces petits curseurs, ils bougent tout seuls au début. Vous pouvez les changer. Et je peux aller comme ça et comme ça. Et je dis, ok. Donc, je fais mon changement de luminosité principalement au centre. Et ensuite, ça sera progressivement moins important pour aller vers les bords. Donc là, si je descends, vous voyez que ça bouge. Mais avant, ça bougeait sur la totalité. Maintenant, ça bouge plus au centre. Et ensuite, je peux dire, ok. Je ne veux pas de progressif. Donc ça, je ne veux pas que ça bouge sur les bords. Donc, je vais simplement ramener ça par là. Ou ramener ça par là. Et là, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis simplement, je veux que l'effet s'applique au centre. Et que la progressivité soit très, très courte. Et donc là, vous voyez ici, je suis, j'applique. Mais ensuite, très rapidement, je n'applique plus. Et vous voyez que si je bouge ça. Vous voyez que là, ce coup-ci, les bords de ma barre ne bougent pas du tout. Parce que j'ai dit, je ne veux pas être progressif. D'accord ? Et là, il bouge. Et ce que je viens de montrer sur la luminosité, ça marche de la même manière sur la saturation. C'est-à-dire que si je prends ici une autre couleur. Alors, c'est ça qui est bien. C'est que vous pouvez en faire plusieurs. Dès comme ça. Donc, vous pouvez choisir vous-même vos couleurs. Vous voyez, comme je vous ai dit avant. Maintenant, le rond ici, par rapport à la teinte, il est toujours au centre. Vous pouvez le vérifier ici. Il est toujours au centre. Là, par contre, il m'a mis la vraie plage de saturation. Et il m'a mis la vraie gamme de luminance. Et si maintenant, je joue avec la saturation. Donc, je dis, je veux changer au maximum la saturation. Je veux monter la saturation. Et ici, je lui dis, ok, je veux la monter. Mais je veux que ça s'applique uniquement au centre de l'image. Vous voyez que je me retrouve exactement avec la même chose que j'ai là. À part que ce coup-ci, c'est sur la saturation. Donc, vous pouvez comme ça définir, j'irais, sur quelle zone de saturation ça va s'appliquer. Et ensuite, la progressivité par rapport au reste. Ok ? Donc là, vous voyez, j'écarte. J'écarte cette zone. Voilà, tout simplement. Et je peux l'emmener éventuellement jusqu'au bout. Et je peux l'emmener jusqu'au bout là aussi. Et ensuite, si je veux, je veux dire, je peux ici aller encore plus loin par là. Et je peux aller plus loin par là. D'accord ? Donc, voilà. Ça marche comme ça. Il nous reste un dernier truc qui est visualisation des plages. D'accord ? Ça vous montre les zones qui vont être concernées. Donc, ça vous les met en couleur. Tout ce qui n'est pas concerné passe en noir et blanc. Ok ? Et si on regardait en vrai, parce que là, c'est joli, mais c'est de l'exemple un peu théorique. Donc, je vous propose d'aller prendre une photo. Alors, on est avec la belle Marie. On va, imaginons, travailler sur le rouge à lèvres. Ok ? Qui est là. Donc, on prend la pipette et on sélectionne du rouge. Ok ? Donc, comme d'habitude, au niveau teinte, vous êtes centré. Pas au niveau saturation et pas au niveau luminosité. Ok ? Voilà le rouge que j'ai sélectionné. Alors, pour information, vous pouvez, en faisant un clic droit sur le carré, supprimer la nuance. Si vous faites différents échantillons comme ça, ici, clic droit, supprimer tous les échantillons. Ça supprime tout le monde. Ok ? C'est comme ça que vous supprimez un truc. Donc, je vais travailler sur le rouge à lèvres qui est là. Donc, il me dit, voilà, tu es, en termes de saturation, tu es plutôt pas mal saturé. D'accord ? En termes de luminosité, tu es quand même pas mal clair par rapport à ce que tu as sélectionné. Et puis, en termes de teinte, moi, je te permets d'aller vers le jaune ou vers le violet. Ok ? Donc, imaginons que je veuille aller vers le jaune. Ça ne va pas être beau, mais c'est pour montrer. Donc, vous voyez que là, je suis avec du jaune, mais j'ai foutu du jaune partout. Pourquoi ? Parce que j'ai des zones ici qui vont être dans la même gamme de ce que j'ai sélectionné. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on arrive à réduire cette gamme. Alors, on peut changer, évidemment, par exemple, déjà ce genre de choses-là. On va essayer de le faire avec les petits curseurs qui sont en bas. Donc, si on regarde, au niveau de la teinte, si j'avais du rouge, ok ? Puis là, j'ai plutôt du marron. Donc, le marron, c'est plutôt une teinte de peau, d'accord ? Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà lui dire, attends, 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 retire-moi le plus possible les teintes de peau. Donc, vous voyez que déjà, tout ce qui est peau, ici, qui est un peu jaune, redevient rose. Et puis, je vais aller un peu plus loin là et lui dire, ok, affine quand même, va plus près, ici, de la couleur d'origine, d'accord ? Pour garder vraiment que le rouge. Donc, maintenant, si vous regardez ce que j'ai fait, ça, en appuyant sur le petit œil, là, vous pouvez désactiver l'effet. Vous voyez que la peau n'est plus concernée. D'accord ? Je n'ai plus que la lèvre qui est concernée par ça. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire le même genre de raisonnement. Si on prend, par exemple, la gamme de luminance, ok ? Donc, vous voyez qu'ici, je suis plus sombre. Et là, je suis plus clair. Donc, on peut aussi dire, ok, là, ici, sur la gamme foncée, là, j'aimerais que ça s'applique un peu plus. Donc, je pourrais dire, voilà, je vais bouger ça par là. Et vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez que là, c'est plutôt rouge. Et vous voyez que si je descends là, vers là, ça, ça devient plutôt jaune. Ok ? Vous le voyez ici. Ok ? Donc là, maintenant, je suis pas mal. Donc, en jouant avec ces petits curseurs, je suis allé remplacer mon rouge par un jaune, sans affecter ce qu'il y a autour. Et ensuite, il me reste la saturation. Est-ce que je suis bon, là, au niveau saturation ? Je pense que tout était saturé un peu pareil. En fait, vous voyez ici la différence qui vient d'apparaître, là. Et que là, ici, je suis moins saturé dans ces eaux-là. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, je dis, ok, alors, prends aussi les zones qui sont moins saturées, d'accord, et fais-moi un effet qui est un peu moins progressif dessus. Vous voyez que là, au bord, là, le rose est en train de disparaître. Si je fais comme ça, j'ai un peu de rose, et le rose est en train de disparaître pour aller vers du jaune. Donc, comme ça, j'arrive à gérer mes transitions d'une manière beaucoup plus fine. Alors, le résultat est très moche. Désolé Marie, je voulais pas te faire ce rouge à lèvres du tout. Mais je pourrais dire, voilà, je veux qu'il y ait un rouge à lèvres violet comme ça, et puis ensuite, je peux dire, ok, et puis je veux quelque chose de moins saturé, ok, et puis ensuite, je veux quelque chose qui soit un peu plus sombre. Voilà, vous voyez que là, ce coup-ci, ça ne joue que sur les lèvres, puisque ici, j'ai fait mes réglages pour ne jouer que sur cette zone-là. Alors, évidemment, si j'ai dans l'image un autre truc rouge comme ça, il va être affecté. C'est pour ça que vous avez maintenant la couleur du point qui se trouve dans le masquage. Donc, imaginons, alors, on va voir peut-être que là, tiens, vous voyez, ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, au niveau des yeux ici, j'avais des petites zones rouges, donc qui ont été affectées par le violet. Donc là, par exemple, il faudrait que je prenne la couleur de mon point, d'accord, et que je dis, je veux le faire uniquement sur la lèvre. Ok, ça serait tout à fait faisable. Et là, vous voyez, c'est peut-être un peu abrupt, hein, au niveau de la saturation. J'ai peut-être fait quelque chose qui est un peu abrupt, je pourrais faire quelque chose qui l'est un peu moins. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ensuite, il faut régler vos histoires. Mais ça permet d'arriver, donc, à des réglages qui sont quand même très fins, ok, et qui vous permettent vraiment de choisir ce que vous allez vouloir modifier à l'intérieur d'une photo. Alors, par contre, attention, vous n'allez pas rajouter de la couleur. Alors, si je prends, par exemple, une zone ici, imaginons, et je dis ça, je veux le colorer, d'accord, si je veux la sélectionner, vous voyez qu'il vous dit, cette couleur est trop neutre, c'est du gris. Donc, en fait, si vous choisissez du gris, il ne sait pas quelle teinte vous proposer. Parce que le gris, c'est un truc sans teinte. Donc, en fait, il ne peut pas vous dire, je te permets d'aller de quelle couleur à quelle couleur. Il ne sait pas, puisque c'est du gris et que ça n'a pas de teinte. Donc, c'est pour ça que ça ne marche qu'avec des choses où il y a de la teinte, ou des choses qui ne sont pas trop foncées. On doit avoir la même chose là. Vous voyez, il vous dit, cette couleur est trop sombre. Donc, il ne saura pas quoi vous proposer comme variation de luminosité, puisque vous avez choisi quelque chose qui n'en a pas de la luminosité. Donc, ça marche, mais il faut sélectionner des choses qui ont quand même un minimum de teinte, de saturation et de luminosité. Allez, on repose la pipette, on reclique là-dessus, et on revient zoomer. Vous voyez qu'on arrive à des choses qui sont assez réalistes, qui sont pas mal. Là, c'est peut-être un peu foncé. Et puis, j'y suis allé un peu costaud sur la teinte. Et ça vous permet, comme ça, de changer rapidement, un peu comme vous voulez. Voilà, donc, couleur du point, on n'a plus de secret pour vous. Donc, la pipette pour sélectionner, clic droit pour effacer, double-cliquer pour remettre à zéro ce qu'on fait. On a ce qu'on avait choisi là où on va. Et ensuite, la notion de gamme vous permet de décider sur quelle surface de teinte ou sur quelle surface de saturation ou sur quelle surface de luminosité vous allez pouvoir appliquer le truc. Et je vous rappelle, visualisation des plages, passe tout en noir et blanc, sauf la gamme qui est concernée. Très bien, vous avez compris ? Alors, on va juste regarder ce que ça fait ici, le gamme, par rapport à ce que j'ai fait là, si je le fais plus ou moins. Vous voyez ? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça fait un peu plus et ça fait un peu moins, d'accord ? Au niveau de la gamme là. Mais si vous voulez être précis, c'est avec ces trucs-là qu'il va falloir jouer en dessous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Et puis, on se retrouve pour un autre épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501